Capucine à naves, c'est votre retour dans TPMP, c'est vrai, ça faisait si longtemps que vous n'avez pas vu et on vous aime très fort. Alors est-ce qu'on vous a manqué, est-ce que vous nous avez manqué ou pas ? Vous allez dire à chaque fois pour chaque chroniqueur si vous lui avez manqué ou pas, d'accord ? Et il dira oui ou non. Pour le moment, moi je vous m'avais manqué pour un truc, j'aimerais qu'on voit quand même la magnifique chute de Capucine à naves. C'est la seule meuf qui chute comme ça, vous nous l'avez réclamée chez vous juste pour le kiff. Regarde. Regarde, c'est de la roue ! Elle se dévore ! Mais ça, ça a commencé en fait ! Mesdames et messieurs ! Mais c'est pas possible, elle ne tire pas debout ! Capucine à naves qui est de retour ce soir dans TPMP. On va parler bien sûr de la fête du samedi soir, du jeudi au samedi à l'Apolo au théâtre. Est-ce que vous pourriez inviter Capucine dans sa balance à Paris ? Ah oui ! On a fait connaissance sur un autre plateau. Je sais, vous avez fait connaissance sur un peu le ying et le yang mais on se connaît bien. Chez Thierry Ardisson et on va voir des extraits de la pièce. Ça s'est bien passé, vraiment. Je sais, très bien passé, je sais. On va voir des extraits de la pièce, on a hâte de voir des extraits, on va tous venir vous voir bien sûr toute l'équipe de TPMP. Si on pouvait avoir 25%, ça nous arrondira. Ça nous éviterait de passer par billets réduits. Merci ! Voilà, parce qu'une petite restaurant, c'est toujours sympathique quand on a des amis, ça sert aussi à ça. Je vous invite gratuitement, moi. Non, là c'est trop, là c'est trop. On n'a pas envie que le producteur perde de l'argent, on sait ce que c'est aujourd'hui le théâtre. Mais Jean-Mi, il est venu, il est venu gratuit. C'est normal, c'est un crevard. On connaît Jean-Mi aussi, c'est un crevard. C'est très bien. Est-ce qu'à votre avis, vous moquez à l'émission selon Benjamin Castaldi ? Benji, je pense que oui, parce qu'on a fait l'année à côté. On était ensemble et on discutait bien. Benji, est-ce qu'elle vous manque ? Oui, bien sûr qu'elle manque. Évidemment qu'elle manque. Il vous manque, d'accord. Valérie Benahim, est-ce que vous lui manquez ? Ben, Valérie, oui. Mais Benahim, tout le monde lui manque. Même un tupperware lui manque. Elle me manque, oui, parce qu'elle apportait énormément de fraîcheur, de spontanéité, de naïveté, parfois de candeur. Et en même temps, elle travaillait. Donc vraiment, c'était une personnalité que j'aime beaucoup. Eric. Mais est-ce que ça va rester tout le temps dans ce bon esprit ? Parce que moi, c'est pas trop mon truc. On arrive à Gilles. Ça part pas très bien. C'est trop fort. J'espère que ça va. Ben oui, il y aura envie. Ben oui. À votre avis, est-ce que vous avez manqué à Gilles Verdez ? Il vous aime beaucoup. Alors, comme ça, je dirais non. Mais on a fait connaissance cet été dans la télé, même l'été. Et on s'est bien entendu. Alors, s'il n'est pas hypocrite, je dirais oui. Alors, vous... Pas du tout. Pendant quinze jours, vaguement. Puis après, je me suis dit, on est bien mieux sans elle. Non. En tout cas, vous êtes un très bon camarade. Merci. Maxime Guigny, alors vous le connaissiez pas ? Ben non. Si. Ah oui, c'est vrai. On a eu un bisou sur la boue. Parce que vous, je savais pas qui vous étiez, en fait. Je découvre l'émission. Merci d'être là, en tout cas, monsieur. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je dirais non, parce que... Non. Non ? Je pense que je lui manque pas, parce qu'il y a des nouvelles. Ah ben pas du tout. Ben moi, je t'adore. Non mais lui, toutes les meufs lui manquent. Il est vraiment chiant. Il a une dalle, il a une dalle telle que... Non mais lui, c'est pas... Mais tout le monde est d'accord pour dire... Lui, c'est ramadan, qu'il prouve tout en même temps. C'est un brudeau. Eh, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est spontanée, qu'elle a une fraîcheur de vivre et qu'elle a une vision... C'est fraîcheur de vivre. C'est fraîcheur de vivre. C'est fraîcheur de vivre, en tout cas. Ah ben très bien. Est-ce que vous avez manqué à Jean-Michel ? Oui, Jean-Mi, oui. Oui. Oui, énormément, parce qu'on a essayé... Enfin, on a essayé... Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus autour du plateau. Et Capucine, je trouve que c'était la seule qui a réussi à imposer ces idées, même si parfois c'était un peu nonneux, etc. Mais elle disait quand même ce qu'elle pensait. Elle arrivait à trouver un tonneau pour le dire. Oui, mais quand même. Un peu de... Un peu de négativité quand même. Oui, c'est vrai. Non, il y a un petit peu... Alors là, il ne va pas rien à voir. Est-ce que Capucine vous a manqué, à votre avis, Capu ? Oui, oui, oui. Ça, oui. Elle l'a dit dans une interview. Oui, je l'ai dit publiquement. Et en plus, rien que la première réflexion sur ce que vous l'avez dit en coulisses, et que vous l'avez bien évidemment dit, j'ai trouvé que c'était formidable. Voilà pourquoi j'aime Capucine. La seule fois où elle m'a choquée, la seule fois, c'est une fois où tu as engueulé un serveur au ski. C'est la seule fois, vous voyez ? Elle a engueulé un serveur au ski ? Oui. Il y a du dos. Il y a du dos. Il y a du dos. Elle fait des super 4 tiers. Elle est toujours fait cachée. Elle ne vous rappelle même pas ? Au fond. Pourquoi ? Nous sommes le 22 décembre 2016. Nous sommes à la gaufre à deux têtes à 1800 mètres. Capucine à Nave a commandé une tartiflette. Tartiflette, lardons poireaux. La tartiflette, elle a commandé il y a exactement 17 minutes. Mais Capucine à Nave a faim. Très faim. Et Capucine à Nave s'impatiente. Arrive tout à coup... Jean Mouloud. Serveur à la gaufre à deux têtes. Jean Mouloud arrive. Et a dans ses bras. Une assiette avec de la fondue. Une assiette avec des pâtes. Mais pas de traces de tartiflette. Cette tartiflette, nous ne l'avons jamais retrouvée. En revanche, nous avons retrouvé le corps de Jean Mouloud. En 2400 mètres. Il y a un gros dos, là. Là, il y a un gros dos. Là, il y a un gros dos. Merci. En tout cas, ça la met en valeur. Rachid Arabe, est-ce que votre famille vous manquait à Rachid Arabe ? On ne se connaissait pas, donc non. Je pense que je ne lui manque pas vu qu'on ne s'est pas côtoyé. Rachid. En fait, c'est moi qui ai manqué l'année dernière. Oui, voilà. Est-ce qu'elle vous a manqué ? Oui ou non ? Non. Très sincèrement, non. Non. Merci. Je suis ravi qu'elle ait une vraie carrière maintenant. Ah oui. Mais pourquoi avant, on avait une fausse carrière ? Avant, on était chroniqueuse des PMT. Que les Tocards, ici. Effectivement, on ne touche pas à mon poste qui a permis de réaliser son rêve de faire de la communication. C'est vrai. Pour l'instant, c'est mon chroniqueur préféré, Rachid Arabe. Ah oui, c'est vrai. Il a descendu Capucine et l'émission. Que j'en a ! Que j'en a ! C'est énorme ! Vous savez qu'on s'entendrait. On a le niveau et je compte sur Jean Lucan. J'adore. J'aime bien. Ça vous va bien le Bombers comme ça ? On dirait Tom Cruise en Top Gun. Il a pris un coup de peine. Vous calmez avec Rachid. Je l'adore. Vous l'adorez, vous vous calmez. Plus divine. Alors, perso dans ma life, non, parce qu'on ne se connaît pas. D'accord. Mais dans l'émission, oui. Parce qu'effectivement, spontanéité, fraîcheur et tout, je suis totalement d'accord. Et puis, j'ai toujours senti qu'elle était une bonne camarade. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'elle a manqué à l'émission. Elle a manqué à l'émission. En même temps, il ne manquerait plus que ça. Si en plus, ça a été une mauvaise camarade. Regardez. Elle est toujours sympa. On peut la gagner. C'est déroutant. Oui, Jean-Luc. Oui. Ça va avec vous ? Je pense que... Oui, j'ai manqué à Jean-Luc. Non. Non. J'allais dire oui. Finalement, je lui ai dit non. Je lui ai dit non parce que... Pourquoi ? Il n'y a rien de perso, mais avec Siri, j'ai appris quelque chose. C'est de ne pas m'attacher aux gens. Donc, finalement, je me suis rendu compte que ça continuait. Je savais. Mais non. Non, non. Elle m'a manqué quand même parce que... Pour les 4 tiers un peu quand même. Capucine, oui. La moindre repensée de Capucine, c'est une bonne matière pour les 4 tiers. Je sais. C'est vrai que vous êtes... En tout cas, nous, on est très heureux de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi. Voilà. Non, mais je suis obligé, vous êtes invité. Je suis obligé de dire du bien. Merci. Non, non, mais c'est vrai. Vous savez, on est toujours en contact tous les deux. Oui, toujours. Je sais. Bien sûr. D'ailleurs, je vous écris bien sûr des SMS sur votre numéro, le 06 15 65. Ah non, non, non. Ben, quand même, non. Mais c'était pas loin, on fait ça. Est-ce que les chroniqueurs vous en manquaient ? Il y en a quelques-uns, oui. Qui ? Qui vous a le plus manqué, vous ? Franchement, Isa. Isabelle ? Oui, c'est Isa parce que j'étais assisée à côté d'elle tous les soirs. Et c'est celle qui me motivait le plus, qui me disait que c'est pour moi, là. Non, mais c'est la vie. Je rigole, Isa. Elle rigole. Merci, Isa. On est bien d'accord que ton seul argument, c'est parce que t'étais assise à côté d'elle. Je rappelle juste que tu étais entre elle et moi. Oui, mais elle, quand je disais un truc bien, elle me le disait. Oui, c'est vrai. Lui, il vous disait ta gueule. Et qui ne vous manque pas ? Qui ne me manque pas ? Bah, Gilles. Ah ouais, Gilles ? Ah bah merci. Moi, c'est la meilleure nature que j'ai jamais croisée. Non, mais c'est même déroutant. C'est un amour. C'est-à-dire que tout lui va, quoi. Tout la fait rire. Je vous fais un biseau aussi. Ah bah oui, avec plaisir. Merci, chérie. C'est un amour. Allez, le chérie.